ce sera la vidéo spéciale halloween bonjour tout le monde comment allez vous il ya un an précisément exactement au même endroit je commençais les commentaries bon bien sûr c'était pas le même matériel c'était pas du tout la même assurance mais c'est précisément le 30 octobre 2015 que j'ai commencé mon premier commentary et ça fait déjà un an quand même que je fais tout ça ça fait pas un an que la chaîne a commencé ça fait beaucoup moins ça fera un an le 5 décembre il me semble mais c'est assez bizarre parce que quand je remettrai mon commentary de l'année dernière ce que je faisais le 30 octobre 2015 par rapport à ce que je fais aujourd'hui c'est à dire le 30 octobre 2016 c'est le jour et la nuit quoi ce serait pas du tout pareil ça s'entraîne ça se travaille ça s'apprend le commentary je pense que je suis assez bon aujourd'hui dans ce que j'arrive à faire sans vouloir me vanter mais voilà ce si je pouvais comparer ce que j'ai fait l'année dernière par rapport à ce que je fais cette année on va dire que j'ai bien progressé et je pense que je peux encore progresser aujourd'hui je vous ai préparé la vidéo spéciale halloween dans le titre je mettrai sûrement comme je voulais dit spéciale halloween 2016 on aura peut-être un 2017 l'année prochaine puisque la chaîne va continuer un espérant qu'on tiendra encore un an facilement voilà alors pendant 20 ans ce meurtre a fasciné l'amérique je vous l'ai choisi aujourd'hui de nombreux livres lui ont été consacrés afin de comprendre le piétinement de l'enquête et son rapport avec la plus célèbre famille politique du pays martha moxley c'est une jeune fille de greenwich dans le connecticut elle était âgée de 15 ans lors de son assassinat brutal le 30 octobre 1975 c'est à dire la veille d'halloween voilà pourquoi j'ai décidé de sélectionner ce sujet le meurtre a eu lieu à greenwich qui est une ville du connecticut aux états unis aujourd'hui cette ville compte à peu près 61 mille habitants et reste l'une des villes les plus riches des états unis de nombreuses personnes célèbres y ont habité je vous ai je vous ai sélectionné quelques personnes diana ross mel gibson qui est un acteur d'ailleurs il ya un film qui est censé sortir en 2016 je sais pas s'il est sorti où il est l'acteur un des acteurs du film le catcheur triple h lui m'a fait kiffer un vraiment super star de la wwe patricia mcdonald qui écrit des romans policiers aussi sur des affaires criminelles ou encore cecilia atias l'ex femme de nicolas sarkozy donc la jeune fille elle vivait dans une famille très riche et à l'abri du besoin un faut le dire elle était aussi une adolescente qui va faire la rencontre de ses voisins assez rapidement c'était les voisins d'en face et ils avaient d'ailleurs un rapport avec la famille kennedy vous voyez c'est pas n'importe qui qui habite dans ce quartier c'est vraiment des très fortes des personnes avec des très fortes relations michael skakel et tommy son frère âgé de 17 ans alors michael c'était un jeune homme timide qui possédait le même âge que martha et son frère tommy à l'inverse n'hésitez pas à s'approcher des filles en réalité les skakel était une famille malheureuse et perturbée leur mère était décédée d'un cancer du cerveau deux ans auparavant et avait laissé ses sept enfants vivre avec leur père qui était très peu présent le soir du meurtre était organisé une fête d'halloween dans la maison des skakel ils avaient invité martha ainsi que plusieurs de leurs amis dans leur immense maison le déroulement de cette soirée reste cependant flou car c'est la dernière fois que la jeune fille a été vue vivante et que les deux frères se contredisent entre eux selon des plusieurs personnes on va dire martha était intéressé à la fois par tommy et par son frère michael mais pendant la soirée elle aurait choisi tommy car il était plus âgé et semblait plus intéressant que son jeune frère elle disait ouais michael je le trouve mignon tu vois et elle était aussi intéressée par le frère tommy donc moi cette fille là malgré qu'elle est morte j'appelle ça une voilà comme ça c'est dit ils ont alors commencé par flirter ensemble et à s'embrasser à 21h30 précisément cela a déplu à michael qui était anéanti finalement à 22 heures martha moxley a été assassinée alors qu'elle rentrait chez elle et qu'elle n'avait même pas de 100 mètres à parcourir on estime leur précise car c'est à ce moment là que les chiens du village se sont mis à aboyer férocement l'assassinat est particulièrement sévère et brutal il faut savoir que la fille a été tuée à coups de club de golf que l'on a retrouvé fracassé à côté de son cadavre elle a aussi été poignardé lors du meurtre car on se rend compte que le club s'est fracassé à cause de la violence et a donc servi aussi de poignard à partir de minuit la mère de martha inquiète de ne pas voir sa fille rentrer à la maison appelle les voisins et la police afin de l'aider à la retrouver pendant 12 heures seront menés des recherches afin de la retrouver mais malheureusement sans résultat le lendemain c'est à dire le jour d'halloween une amie de la victime prend un raccourci c'était une fille qui connaissait aussi martha et fait une découverte terrifiante elle retrouve le cadavre de martha affreusement mutilé et ensanglanté tendu inerte sur le sol son pantalon et ses sous vêtements étaient descendus à peu près au niveau de ses genoux mais elle n'avait pas été agressé sexuellement une analyse permettra d'identifier le club comme appartenant à la famille skeckel au début la police va penser un tueur extérieur à greenwich car pour eux il était impossible que le meurtrier soit un habitant de la ville pourtant tout semblait accuser la famille skeckel martha avait passé la soirée chez eux le club de golf leur appartenait et il possédait de faibles alibis les deux frères ont donc été suspectés ainsi que leur tuteur kenneth littleton qui avait commencé à travailler chez eux cependant l'enquête ne mène nulle part les enquêteurs ne semble pas être à la hauteur et continue même de s'acharner sur la piste d'un tueur extérieur beaucoup de doute plane encore sur cette affaire il semblerait que le meurtrier soit un fils skeckel ça paraît même évident je trouve mais michael aurait été vu après minuit près de la maison de martha en train de jeter des pierres à sa fenêtre pour l'appeler alors qu'elle était déjà morte donc il ne serait pas au courant de cet assassinat mais d'un autre côté on l'accuse d'un meurtre passionnel car il s'est masturbé devant la maison de martha la veille du meurtre et d'ailleurs il était jaloux et ne supportait pas le fait qu'elle se rapproche de son frère tommy ce serait sans doute un crime passionnel puisque vous savez que souvent le meurtre est lié à la passion le meurtre est lié à toute chose qui peut se rapporter à la passion d'un autre côté cela pourrait aussi être le tuteur kenneth littleton qui était perçu comme très bizarre et qui avait échoué au détecteur de mensonges car il était très nerveux ou bien encore tommy skeckel qui avait été la dernière personne à avoir vu martha et qui avait menti à plusieurs reprises sur l'heure actuelle du départ de la jeune fille ça c'est quand même l'élément le plus étrange parce qu'en fait tommy enfin il va dire en fait que martha est partie à 21h30 mais c'est faux martha elle est partie à 21h50 de sa maison de des skeckel et elle a été assassiné quelques minutes plus tard et lui lorsqu'on va poser la question à quelle heure est partie martha il était pas au courant qu'il y avait eu un assassinat et il a menti il va dire elle est partie à 21h30 mais c'est faux elle est partie à 21h50 donc c'est quand même assez bizarre qu'il monte les skeckel étaient les neveux de robert francis kennedy ça faut le dire quand même qui a été le frère de jfk et aussi robert francis kennedy c'était l'ancien procureur général des états unis donc quand même c'est pas c'est pas de la merde son poste c'est même c'est juste en dessous du président limite on peut se dire qu'ils ont bénéficié d'un traitement de faveur au moment des faits mais contre toute attente au début des années 90 l'histoire va connaître un nouveau rebondissement un autre membre de la famille kennedy du nom de william kennedy schmidt est accusé de viol en floride l'affaire va alors revenir sur le devant de la scène et en 1995 les deux frères skeckel changent soudain leur alibi tommy avoue avoir fait l'amour avec martha tandis que michael se place maintenant sur le lieu du crime avec ses nouvelles déclarations il est alors accusé d'avoir tué martha dans une crise de rage parce qu'elle refusait ses avances son dossier repose principalement sur le témoignage de deux hommes qui l'ont connu à la fin des années 70 dans une école pour adolescents difficile il aurait fait allusion à plusieurs reprises au meurtre de la jeune fille et aurait en partie avoué il a donc été inculpé en avril 2001 soit 26 ans après les faits et le 7 juin 2002 à l'âge de 41 ans il a écopé de la prison à perpétuité à sortie d'une période de sûreté de 20 ans 11 ans plus tard alors qu'il a 53 ans le 23 octobre 2013 il est libéré après le versement d'une caution d'un virgule 2 millions de dollars sachant qu'il est toujours en attente d'un futur procès dont la date n'a toujours pas été fixé alors je vais faire un petit résumé de cette affaire en définitive on pourra retenir que il y a eu trois suspects réellement le frère tommy qui est le frère aîné de 17 ans pour lequel martha s'intéressait son jeune frère michael qui est officiellement reconnu comme le meurtrier qui avait 15 ans c'est à dire l'âge de martha au moment du meurtre et c'est un crime passionnel en tout cas c'est le mobile la passion et il ya leur tuteur qui avait été engagé à la place de leur père kenneth littleton qui était un homme très bizarre et qui avait échoué au détecteur de mensonges alors c'est vrai que la police s'est acharné vers un tueur extérieur à la ville de greenwich et c'est encore une fois une faute une bavure policière j'ai envie de dire mais il est possible aussi qu'ils aient été couverts puisque c'était à ils faisaient partie de la famille de jfk bon ils étaient pas très proches de kennedy mais quand même un c'était les neveux du frère de kennedy je sais pas ce que ça donne en définitive en tout cas je vous souhaite une très bonne continuation je vous souhaite de récolter plein de sucreries plein de bonbons avec vos amis moi je sais pas trop ce que je vais faire je pense que je vais rien faire en cette année l'année dernière j'ai rien fait non plus le halloween moi c'était un petit peu avant quand quand je quand j'étais très jeune que j'habitais dans mon village hop on allait on allait avec deux trois amis on faisait le tour mais bon maintenant voilà j'ai 18 ans quand même bon je pense ça m'intéresse plus trop à d'aller récolter d'aller faire le fou dehors en tout cas je vous souhaite pas de croiser un clown tueur je vois que ça surfe un peu sur la vague en ce moment les clowns tueurs c'est devenu la mode un gros sujet putaclic j'avais pas envie d'en parler je me suis dit ouais certes ma chaîne ça se base sur les affaires criminelles je pourrais parler des clowns tueurs ça va faire plein de vues ça va faire plein de like mais non je me suis dit allez on va rester professionnel on va faire un truc intéressant on va faire un truc passionnant et moi ce meurtre m'a vraiment intéressé bon ça m'a pas passionné c'est pas un sujet que que je trouve hyper sensationnel non plus j'ai déjà vu mieux j'ai dit y aura mieux sur la chaîne plus tard sur ce je vous souhaite une bonne continuation j'arrête de blablater parce que moi je pourrais blablater encore 15 minutes avec vous mais je préfère vous laisser c'était youx je vous souhaite une très bonne fête d'halloween ciao tout le monde